Et vous recevez aujourd'hui le docteur Jacques Friquer pour l'apparition de son livre Prenez votre cœur à cœur, c'est aux éditions Stock. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé du jeudi. Les maladies cardiovasculaires dans les pays développés constituent juste derrière le cancer la deuxième cause de mortalité chez les hommes, la première chez les femmes. Elles sont responsables en France du quart des décès. Les facteurs de risque, le mode de vie, la sédentarité, le tabac, le surpoids et bien entendu l'alimentation en sont les principaux responsables. De nombreuses équipes partout dans le monde se sont et s'intéressent au contenu de notre assiette afin de déterminer quel type de régime et quels aliments sont les plus protecteurs de notre système cardiovasculaire et par là même de notre santé. Qui mieux que le docteur Jacques Friquer, médecin nutritionniste formé à l'école de Bichat, chercheur à l'Inserm, auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'alimentation santé, était aussi bien placé pour nous expliquer comment protéger notre système cardiovasculaire. C'est ce qu'il propose dans son dernier livre, co-écrit avec le docteur Patrick Assiag, cardiologue, Prenez votre cœur à cœur, publié chez Odile Jacob, que nous allons feuilleter ensemble cet après-midi. Docteur Friquer, bonjour. Bonjour Serge, merci pour ton invitation et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors je suis évidemment heureux de vous retrouver. Il existe des liens scientifiques avérés maintenant entre le cœur, la santé, l'alimentation. Je voudrais préciser, d'abord je ne suis plus chercheur à l'Inserm. J'ai été chercheur à l'Inserm pendant 10 ans, à Bichat, dans l'unité Inserm de Marianne Felbaum, qui était mon chef de service qui m'a formé. Et maintenant, je suis essentiellement sur le terrain en tant que médecin. Qui est décédé il y a quelques années, Marianne Felbaum, que j'avais eu à ce micro. Qui est décédé l'an dernier en mars, oui. Voilà. Et à qui je dédie d'ailleurs mon livre. Alors bien évidemment, Marianne Felbaum et beaucoup d'autres ont travaillé sur les liens entre l'alimentation, la santé. Alors on va feuilleter votre livre. Prenez votre cœur à cœur que vous avez co-écrit, donc avec un cardiologue. Et sur le plan nutrition, vous évoquez quatre régimes qui ont fait la preuve de leur efficacité. On va les détailler assez rapidement. Et un certain nombre d'aliments sur lesquels on a quelques idées parfois fausses, quelques vérités, puis des contre-vérités. Avec Patrick Assillag, on a essayé d'être à la fois très scientifique. Il y a 600 références scientifiques que nous avons lues, des articles récents de recherche en médecine pour étayer nos dires. Et en même temps très pratiques. Alors il y a eu quatre régimes. Surtout qu'on ne peut plus parler de modèles alimentaires. Ce ne sont pas des régimes au sens maigrir. Ce sont des modèles alimentaires qui ont montré leur efficacité pour réduire le risque d'infarctus, de crise cardiaque donc, ou d'accès d'un vasculaire cérébral, la cellulaire, l'attaque cérébrale, l'hémipligie et autres. Vous parlez, docteur Fricaire, de ces quatre régimes. Il y a eu une étude qui était peut-être une étude antérieure ou postérieure qui est l'étude des sept pays. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? Oui, alors l'étude des sept pays, c'est une étude passionnante lancée par Ansel Keyes, un Américain, à la fin des années 40. Controversé, non ? Comment ? Controversé, non ? Pas trop, en fait non, après elle a été confirmée, qui a comparé en fait sept pays. Il y avait deux régions en Grèce, il y avait Corfou et il y avait la Crète. Il y avait également le Japon, il y avait la Finlande, il y avait les Etats-Unis et il y avait un autre pays, je crois qu'il y avait également en Yougoslavie. Il y avait la Hollande, l'Italie, 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 il y avait le Japon aussi. Et le Japon, il y avait le Japon. Et en fait ce qu'ils ont montré, c'était qu'il y avait des régimes protecteurs, des modèles alimentaires protecteurs, le Japon, le Méditerranéen et encore plus le Crétois. Et c'est là-dessus qu'on va revenir. En fait tous ces régimes protecteurs, tous ces modèles protecteurs ont en commun une grande base d'aliments d'origine végétale. Des fruits, des légumes, ce qui peut être frais, surgelés ou en conserve. C'est encore mieux frais, mais il vaut mieux prendre des légumes surgelés ou frais ou en conserve que pas de légumes du tout. Des fruits, il y a en général des fruits. On va le voir, je vais vous interroger un petit peu plus tard. Il y a des fruits à coque également, on a remarqué que les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes sont très intéressantes pour le cœur et les artères. Il y a également des légumes secs, il ne faut pas oublier les lentilles, les pois chiches, les fèves, les aricots blancs, aricots rouges. Quant à un rôle protecteur, indéniable. Les aliments céréaliers plutôt complets et tous ces modèles alimentaires, le japonais, le méditerranéen ou le crétois, mais également les régimes végétariens et le régime d'âche, qui est un régime réalisé par des médecins américains pour réduire le risque cardiovasculaire, ont en commun d'avoir peu d'aliments ultra transformés. Donc peu d'aliments industriels et plus des aliments basiques que la personne cuisine un minimum ou cuisine très peu. Ça peut être une salade, ça peut être une boîte de poisson en conserve par exemple, mais des choses qui sont quand même peu transformées. Pas de biscottes, pas de galettes de riz, pas de céréales croustillantes du petit déjeuner, pas de plats tout cuisinés. Vous voyez, tout ça, ça intervient dans la prévention. Et tous ces modèles également ont des repas classiques. Ce n'est pas grignoter tout le temps, c'est avoir deux, trois ou quatre repas par jour. Et c'est toujours également des modèles assez agréables. Alors, un autre nom, vous avez évoqué tout à l'heure le professeur Affelbaum, qui était un de vos patrons, un autre cardiologue, le professeur Serge Renaud, a laissé son nom à une étude qui est une étude importante, qui est complémentaire également. Oui, l'étude de Serge Renaud qui a été réalisée à Lyon par Serge Renaud et Michel de l'Orgeril, l'Iron House Study, a montré en France que le fait de manger entre guillemets crétois ou méditerranéens réduisait le risque de récidive d'infarctus. Donc, chez quelqu'un qui a déjà fait une crise cardiaque, le fait de manger méditerranéen et surtout de manger crétois, va réduire le risque d'infarctus, sera plan considérable de plus de 40 à 50 %, réduit également les risques de cancer. Donc, il y a moins de risque de récidive d'un problème cardiovasculaire. Même si on a déjà eu un problème cardiaque, le fait de bien manger, ça permet de réduire les risques de récidive. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, on va dire un mot rapidement. Vous avez dressé les grandes lignes de ces régimes. Celui qu'on connaît le moins, c'est le régime DASH. Alors, le régime DASH, en fait, c'est un régime qui a été fait pour réduire la tension artérielle aux États-Unis. Parce qu'il y avait des problèmes d'hypertension qui entraînent notamment des problèmes cardiaques et surtout des problèmes d'hémiplégie. Et pour réduire ces risques d'hypertension et de problèmes cardiovasculaires, les Américains ont mis au point un régime qui était pauvre en sel, riche en fruits et légumes, riche en légumes secs. Il y avait également en général, dans tous ces régimes protecteurs, un peu de viande rouge, mais pas beaucoup, mais il y a plus de volaille. Et il y avait des produits laitiers également qui étaient bien présents. Les produits laitiers ont également un rôle qui est intéressant. Et ce régime DASH a entraîné une baisse du risque de maladie coronaire et une baisse du risque d'excédent vasculaire cérébral. Le seul modèle qui fait mieux, c'est le méditerranéen. Alors, à la lecture de votre livre, effectivement, on se rend compte d'une nuance. Alors, certains régimes sont plus efficaces sur la prévention ou sur l'infarctus et d'autres, en fait, protègent le cerveau. Alors, par exemple, le régime japonais qui protège très bien le cœur, aussi bien que le régime méditerranéen, protège peu le cerveau, voire pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est trop salé. Également, il n'y a pas de produits laitiers ou il y a peu de produits laitiers au Japon. Et contrairement à ce qu'on pense, les produits laitiers sont protecteurs pour les artères du cerveau. Par ailleurs, également, dans le régime végétarien, il n'y a pas non plus de protection au niveau du cerveau. Alors, peut-être parce qu'il y a un manque quand même de protéines de bonne qualité, peut-être également parce qu'il y a souvent un manque d'oméga 3. Les oméga 3, ce sont des bonnes graisses du poisson. Et quand on mange totalement végétarien, c'est-à-dire végétalien à la limite, sans poisson ni volaille ni viande, on va manquer de certains éléments. Donc, l'excès dans tous les sens, c'est que c'est pas bon en fait. On a intérêt à être omnivore, à avoir une base végétale, mais à garder quand même quelques produits d'origine animale. Alors, il y a une première notion qui sort à la lecture de votre ouvrage. Vous le dites, il faut ajouter ce qui est bon, mais pas seulement réduire ce qui n'est pas. Oui, ça c'est fondamental. C'est-à-dire plus que réduire les mauvaises graisses, entre guillemets, c'est-à-dire notamment les graisses des plats cuisinés ou trop de graisses, trop de joie de grasse. Il faut augmenter les fruits et les légumes. Il faut augmenter les bonnes graisses comme l'huile d'olive, l'huile de colza, comme les noix, comme les poissons gras. Tout ça, c'est plus important encore que de manger moins de certaines choses. C'est vraiment ne pas manger moins qu'avant, mais manger mieux et manger très savoureux parce qu'une bonne huile d'olive, un bon poisson, des très bons légumes, des noix, des pâtes, des lentilles, c'est absolument délicieux et c'est excellent pour la santé. Vous dites d'ailleurs les régimes qui jouent sur un seul élément, comme par exemple le cholestérol, finalement, sont-ils efficaces ? Ils sont inefficaces. Alors, on était très déçus parce qu'on a essayé à un moment des régimes pauvres en graisses, notamment pauvres en graisses animales, en faisant que ça. Et en fait, il n'y a pas d'efficacité. Quand on agit que sur un élément, il y a peu d'efficacité. Si on agit que sur le sel, on mange moins de sel et c'est tout, il y a très peu d'efficacité aussi. Donc, il faut vraiment agir de façon plurifractorielle. Et ce qu'on a cherché à montrer et à montrer sur un plan à la faute scientifique, mais également pratique, dans ce livre, Prenez votre cœur à cœur. C'est ce qu'on disait sur le régime méditerranéen, qui est finalement celui qu'on adopte. Et c'est le plus proche de nos habitudes. Et puis, c'est savoureux. Un manger méditerranéen, c'est quand même manger italien, manger grec, manger comme dans certains pays du Proche-Orient, c'est quand même souvent très savoureux traditionnellement. Beaucoup avaient tendance à tirer la couverture. Certains disant c'est l'huile d'olive, d'autres disant c'est les pâtes, d'autres disant c'est les tomates, d'autres... C'est un peu tout. D'autres disent c'est le vin, par exemple. Ça intervient aussi un petit peu le vin rouge. Donc le méditerranéen est efficace à la fois sur le cœur et à la fois sur les vaisseaux. Et sur les vaisseaux, notamment du cerveau, oui. Alors le régime japonais, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et dans votre ouvrage, vous dites, en fait, ça n'est pas du tout génétique. Quand les Japonais partent, par exemple, s'installer aux États-Unis, dès la première génération, ils font les maladies des Américains, c'est ça ? Oui, bien sûr, parce qu'on aurait pu se dire, les Japonais, ils ont moins de problèmes cardiaques, finalement, c'est parce qu'ils ont les bons gènes. On pourrait se dire également la même chose pour les crétois. Mais en fait, les crétois, quand ils mangent de manière occidentale, quand ils mangent trop d'olive, ils vont transformer, trop de frites, c'est ce qui se produit. Quand ils deviennent obèses, quand ils bougent moins, ils mangent moins de produits, des légumes, des fruits et des légumes secs, ils ont des problèmes cardiaques. Et bien pareil pour les Japonais. Les Japonais qui émigrent aux États-Unis et qui mangent comme les Américains ont autant d'infarctus que les Américains. Donc c'est bien le modèle alimentaire qui protège. Vous dites, ça c'est une seconde notion importante, dès que l'alimentation s'occidentalise, le risque cardiovasculaire augmente. Oui, absolument. Donc il faut garder certaines traditions de la Méditerranée. En sachant que la France est un peu intermédiaire. En France, il y a moins d'infarctus que dans les pays du Nord de l'Europe, ou qu'aux États-Unis, ou qu'en Angleterre, ou qu'en Allemagne. Et finalement, en France, on mange traditionnellement pas trop mal, sauf si on américanise notre façon de manger. Donc il faut, c'est certain que le fast-food, c'est quand même pas génial. Les sodas ont un rôle majeur dans les problèmes cardiaques. Vous le dites, c'est véritablement le poison. Alors je voudrais qu'on dise un mot sur les régimes végétariens, parce qu'effectivement, là maintenant, il y a une mode, une aversion. Alors en fait, manger végétarien, si on garde des volailles, et si on garde surtout du poisson et des produits laitiers, c'est bon. Si on évite totalement tous les produits de gel animal, ni produits laitiers, ni poissons, là c'est moins bon. Parce qu'on se prive des bienfaits du produit laitier, notamment des yaourts, pour les microbiotes et pour le cerveau. Et on se prive surtout des oméga-3 du poisson, qui sont des oméga-3 très spécifiques pour le cœur. Et on a démontré que quand on prend des pilules riches en oméga-3, les mêmes que celles du poisson, on n'a pas d'efficacité. Ce qui est passionnant, c'est que l'aliment lui-même protège, mais quand on extrait les vitamines ou les oméga-3 d'un aliment et qu'on le met en pilule, pas d'efficacité. Et c'est très encourageant pour l'aliment et très décevant pour les pilules. Alors sur les régimes végétariens, je terminerai là-dessus, vous dites en fait qu'ils entraînent une bonne protection cardiaque, mais aucune sur les accidents vasculaires. C'est ça. Et vous dites, de temps en temps, le végétarien va surconsommer des aliments qui ne sont pas bons. Oui, alors si on remplace par exemple une volaille par un steak entre guillemets végétal, c'est un aliment ultra transformé qui, d'abord en termes de pollution, ce n'est pas idéal parce que plus c'est transformé, plus il y a du packaging et autres. Et qui en plus ne va pas être très, très bon pour la santé. Et on peut également, il y a des gens également qui mangent végétariens, mais qui vont manger des aliments croustillants, des aliments ultra transformés et qui auront des problèmes de santé. Donc le fait de manger végétarien en soi n'est pas protecteur. Et la variété, vous dites que le régime végétarien, il est moins varié que le méditerranéen ? Il est à mon sens moins goûteux, mais ça c'est un problème de goût. Mais il est moins varié. Cela dit, on peut s'en tirer. On peut également, si on prend pas mal de noix et de colza, on a quand même des oméga-3, pas aussi bons que ceux du poisson, mais c'est une manière de faire. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Vous n'êtes pas très indulgent, docteur Frecker, sur le jeûne ? Ah oui, le jeûne, ça c'est le pire. Voilà, le jeûne, ça entraîne une perte de muscles, ça entraîne un risque d'arrêt cardiaque au bout de trois semaines. Et il s'entraîne déjà une perte de certaines cellules cardiaques au bout d'une semaine. Et c'est en train de reprise de poids parce qu'en fait, on brûle moins après avoir jeûné. Donc on peut manger moins si on a besoin de maigrir. On peut faire un jeûne d'un jour ou deux sans problème de santé. Mais dès qu'on dépasse trois jours, là, c'est vraiment pas bon pour la santé. Vous dites c'est dangereux à court terme et décevant à longue échéance. Et vous dites restreindre une alimentation de qualité n'a aucun effet sur l'espérance de vie. Et ça, ce sont les études, notamment sur le singe, qui ont duré 21 ans, qui ont montré que se restreindre quand on mange mal, oui. Mais manger bien et se restreindre, il n'y a pas de raison. On a tout intérêt à manger à sa faim, mais à bien manger. Le dénominateur commun des régimes, docteur Fricker, enfin, des effets bénéfiques de ces régimes, l'efficacité vient du fait que ce sont des repas structurés, vient de la convivialité, vient des fruits et légumes ? Il y a ça aussi, il y a la convivialité, il y a le fait que ce sont des repas structurés, deux, trois ou quatre mois par jour. Mais également donc la richesse en fruits et légumes, la richesse en légumes secs, en aliments céréaliers complets. Peu d'aliments raffinés, peu d'aliments transformés, de la volaille plus souvent que la viande rouge et pas trop, des poissons, des noix, des noisettes, des amandes, tout ça est extrêmement intéressant pour la santé. Vous me tendez la perche puisque là, la deuxième partie de notre entretien était consacrée à certains groupes d'aliments. Et donc, on va en lister quelques-uns. Bien évidemment, on n'aura pas le temps de tout faire. Par exemple, sur viande et cœur, on est surpris, vous dites que le crétois, la consommation c'est 35 grammes en moyenne et aux Etats-Unis, c'est 8 fois plus, avec évidemment une mortalité cardiovasculaire plus élevée. 35 grammes par jour, le crétois, comme il faisait avant, malheureusement il ne mange plus. 35 grammes par jour, ça fait à peu près 3-4 repas par semaine avec un beau morceau, et c'est plus souvent de la volaille. Oui, ils ne mangent pas beaucoup de viande, mais ils en mangent quand même un peu. Vous voyez, ce n'est pas totalement végétarien. À côté de ça, ils mangent beaucoup de poissons, ils mangent des œufs. Et les œufs, sauf en cas de diabète et sauf quand le cholestérol est très augmenté pour des raisons génétiques, ça ne pose pas de problème pour le cœur. Et ça, les Américains, on l'a bien démontré en termes d'études scientifiques extrêmement solides. Et donc, ils remplacent en fait les protéines animales par des protéines végétales, notamment légumes secs et pâtes, qui sont les plus riches en protéines végétales, plus que les pommes de terre ou le riz. Et également par des œufs et par des produits laitiers et par les noix, les amandes, qui sont également, elles aussi, riches en protéines. Alors, j'ai été surpris par cette affirmation dans votre livre. Vous dites si l'alimentation est équilibrée, la quantité de viande consommée importe peu si elle est raisonnable. Oui, alors, tout dépend de ce qu'on dit raisonnable. Effectivement, on a intérêt à sans doute pas dépasser 150 grammes de viande par jour, ce qui est déjà pas mal, mais donc pas faire de repas avec un gros morceau de viande chaque jour. Mais si on aime beaucoup la viande, privilégiez les viandes peu grasses et les volailles. Et on met la liste des viandes peu grasses. Le rose bif, par exemple, n'est pas gras. Il y a des viandes rouges qui ne sont pas grasses. Et ne pas en prendre et prendre un bon morceau à un seul repas par jour ou encore mieux à 3, 5, 4, 5 repas par semaine, par exemple. L'ennemi, c'est la viande transformée. Vous dites le risque coroner augmente de près de 40% si la consommation est supérieure à 50 grammes par jour. Oui, alors là, si on prend tous les jours une belle tranche de jambon ou une ou de saucisse, c'est pas très bon. Mais si vous prenez des charcuteries ou des saucisses ou autres, ou deux fois par semaine, ça va aller. Vous voyez, tout est un problème de fréquence. Pour le poisson, on lui a prêté des tas de vertus. Alors, il y avait les poissons maigres, il y a les poissons gras. Ça reste valable. C'est-à-dire, les poissons gras comme le thon, l'espadon, le mackerel, la sardine, le saumon, par exemple, le haran, ont l'intérêt d'apporter des oméga-3 qui sont protecteurs pour le cœur, également pour le cerveau, mais surtout pour le cœur, pour éviter l'infarctus. Mais attention, certains poissons gras sont riches en métaux lourds. C'est la raison pour laquelle vous conseillez deux fois par semaine ? Parce qu'on s'est dit, si effectivement ce sont des aliments qui contiennent beaucoup d'oméga-3, je conseille au moins deux fois par semaine, je conseille de privilégier, et là ça peut être chaque jour si on veut, les poissons gras qui sont pauvres en métaux lourds. Mais il y en a, ce sont les petits poissons, la sardine, le mackerel, même en conserve, sont riches en oméga-3, riches en vitamine D, riches en protéines, pas très riches en calories, donc c'est bien pour migrer aussi, et pauvres en métaux lourds parce que ce sont des petits poissons, ils sont en début de chaîne. Même chose pour le haran. En revanche, les gros poissons, comme le thon rouge ou l'espadon ou le requin, eux vont être riches en métaux lourds, donc plus rarement. Notamment chez la femme enceinte ou chez l'enfant. Alors, ce qui est très important, ou consacrer beaucoup de place aux fruits et légumes, et aux fruits à coque. Vous en avez parlé, mais c'est vraiment... Ah, c'est capital. Les fruits et légumes, c'est capital. C'est capital pour éviter le diabète, c'est capital pour éviter l'obésité ou pour maigrir, et c'est capital pour protéger le cœur. Pour le cœur, c'est plus les fruits à coque, comme les noix, les noisettes, les amandes. Oui, j'avais le sentiment que c'était protecteur des... Voilà. Alors qu'on a intérêt à en manger une dizaine, 10, 15 pas par jour. Ça peut être dans une salade, ça peut être dans un dessert, ça peut être comme collation, par exemple. Sauf que vous dites, il vaut mieux les incorporer au repas. C'est encore mieux, parce que du coup, ça va avoir un effet, notamment avec les noix, ça va avoir un effet antioxydant, ça va protéger les graisses que vous mangez lors de la digestion. Mais c'est pas mal non plus en collation. Et les légumes et les fruits, eux, ont surtout un effet au niveau du cerveau, ont moins d'effet cardiaque. Donc c'est vraiment une conjonction d'aliments, ils n'ont pas une seule famille d'aliments qui protègent. Alors vous dites, les recommandations, c'est 300 grammes de fruits et 400 grammes de légumes. C'est la quantité idéale pour protéger le cerveau ? Oui, en sachant que, pour faire plus simple, sans avoir besoin de peser, c'est une belle assiette de légumes, au moins une belle assiette de légumes par repas, que ce soit sous forme de salade, des légumes cuits ou de potage. Ça peut être deux, bien sûr, il peut y avoir à la fois des crudités en entrée, une salade et puis ensuite des légumes cuits. Et également au moins deux, trois fruits par jour. Ce que j'appelle fruits, c'est une baquerie de framboises, un bol de fraises, une pomme, une banane, une orange, vraiment les fruits que vous voulez. On n'a pas évoqué les graisses, c'est un chapitre qui est important dans votre livre, on n'a pas beaucoup de temps, vous avez parlé des oméga-3, alors il y a quatre types de... Et il y a trois huiles, quand on rajoute les matières grasses dans l'alimentation, il y a trois huiles à privilégier, olives, colza et noix, arrachides éventuellement pour les fritures, mais l'olive peut également obtenir la friture. Les oeufs, pépins de raisin, tournesol, maïs sont nettement moins intéressantes. Et certaines totalement dangereuses, vous parlez des acides gras trans. Oui, alors attention aux viennoiseries, attention aux acides gras trans dans les biscuits, dans les plats préparés, qui sont les moins bons pour le cœur. Donc modérément, très modérément, les moins souvent possibles. Voilà, et le sel, enfin le régime sans sel, ça aura longtemps été le chouchou des cardiologues, mais ça c'est une idée reçue qui est remise en cause. Oui, le régime sans sel, c'est important dans l'insuffisance cardiaque, mais pour protéger les coroners, c'est surtout important de manger des fruits, des légumes qui vont combattre grâce à leur potassium l'effet du sodium, et puis ne pas trop saler, mais manger quand même un peu salé, et puis ne pas oublier les épices et les herbes aromatiques. Alors les épices, le chocolat, le thé, le café, l'alcool, ça, on le trouvera dans votre livre, dont je rappelle le titre, prenez votre cœur à cœur, et finalement, pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux, pour vivre pleinement, il faut faire très attention au contenu de son assiette. Il faut bien manger, mais on se fait en plaisir, et c'est ce qu'on va vous montrer dans ce livre. Merci beaucoup, docteur Friker. Merci à vous.